Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Journée Portes Ouvertes de l'UPLI. Alors je vais vous présenter le Master de Psychologie publique de l'enfant et de l'adolescent que nous avons à l'UPLI, mais auparavant je vais me présenter. Je suis Brigitte Blanquet, je suis professeure en Psychologie clinique et directrice pédagogique du Master de l'UPLI. Et puis par ailleurs, je me suis spécialisée dans les problématiques adolescentes, ce qui m'a permis aussi de construire des contenus pédagogiques adaptés aux enseignements que nous produisons. Alors concernant le Master de Psychologie de l'enfant et de l'adolescent, ce Master est en convention avec l'Université de Lyon 2 et plus précisément avec le laboratoire du CRPPC, c'est-à-dire du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie clinique. Nous sommes donc un des parcours, c'est-à-dire le parcours de Psychopathologie clinique psychanalytique, et nous formons des psychologues cliniciens qui ont aussi le titre de psychothérapeute spécialisé dans le champ de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence. Ceci dit, les étudiants qui sortent de chez nous avec le titre de psychologue cliniciens peuvent également travailler dans d'autres secteurs que les secteurs de l'enfance et de la petite enfance, puisque chaque année nous avons des étudiants qui travaillent aussi dans le secteur adulte. Le fait d'avoir suivi cette formation permet aussi d'avoir un éventail suffisamment large pour travailler sur les blessures de l'enfance, y compris auprès d'un public adulte. Alors, nous avons à peu près 600 heures de cours sur les deux ans, et nos étudiants effectuent environ 900 heures de stage dès le M1 jusqu'au M1. Alors, au niveau des étudiants accueillis, nous avons chaque année 40 étudiants qui entrent en Master 1. Pour entrer en Master 1, il faut être titulaire d'une licence en psychologie et réussir le concours d'entrée. Alors, concernant le concours d'entrée, je reviendrai tout à l'heure, je vous présenterai les modalités d'examen, puisque ce concours d'entrée est constitué d'un dossier à remettre et d'un oral. Il est à noter que depuis la réforme des Master, l'admission ne se fait plus qu'en Master 1. Il n'est plus possible d'admettre des étudiants directement en Master 1. Alors, le cursus de psychologie se déploie sur deux ans. Donc, deux ans, ça correspond à quatre semestres. Le premier et le deuxième semestres correspondent à l'année du M1. Donc, chaque année, le semestre est constitué de deux semestres. Et il y a des UE, des unités d'enseignement, qui sont validées par les étudiants et qui leur permettent d'acquérir des crédits, ce qu'on appelle des ECTS. Autrement dit, pour valider le Master 1, il faut avoir totalisé 60 crédits, autrement dit, avoir validé toutes les UE d'enseignement du Master 1 pour disposer d'un total, d'un volant de 60 ECTS. Ce qui permet après aux étudiants du Master 1 de passer en Master 2. Le Master 2, lui aussi, est constitué de deux semestres. Nous avons le semestre 3 et le semestre 4. Et chaque semestre, de la même manière que les semestres du Master 1, correspond aussi, demande de valider 30 crédits, ce qui correspond également à 30 ECTS. Autrement dit, pour être titulaire d'un Master, d'un Master 2 Pro, il faut, sur les deux années de formation, avoir totalisé 120 ECTS. Alors, je vais vous présenter maintenant le contenu pédagogique du Master 1 au premier semestre. Alors, vous voyez donc sur le PowerPoint que le premier semestre est constitué d'un certain nombre d'UE. Je vais vous présenter rapidement. Donc, la première UE est une UE de psychopathologie. Il est important pour nous que les étudiants aient des bases solides en psychopathologie, en psychopathologie générale, mais aussi en psychopathologie du handicap, ce qui permet à nos étudiants d'être aussi au fait de l'évolution des pratiques, mais aussi de l'évolution des textes de loi, et également de l'évolution des institutions dans la manière dont elles accueillent et accompagnent les sujets. Ensuite, donc, nous avons aussi une UE2, l'UE2, c'est une UE2 qui permet aux étudiants d'aller en stage et de bénéficier d'un TD, dit analyse de la pratique, pour avoir un espace de manière à élaborer cette expérience de terrain. Il est à noter que cette UE se déroule sur l'année complète. Ensuite, l'UE3, l'UE3, nous l'avons appelé l'UEBB, c'est-à-dire que nous travaillons avec les étudiants sur la périnatalité et les liens précoces. Nous travaillons aussi sur la prise en charge institutionnelle de la périnatalité de la petite enfance, ainsi que la proche thérapeutique de la périnatalité, ce qui permet à nos étudiants d'avoir des bases précises sur ce qui se joue dans les premiers moments relationnels entre un bébé et son environnement, mais aussi d'être en capacité de discerner les signes de souffrance précoce, de manière à pouvoir aussi les évaluer finement à l'aide d'outils projectifs spécifiques, de façon à pouvoir penser l'accompagnement de ces bébés et de leur environnement, je pense notamment l'accompagnement de ces bébés dans la relation à leurs parents. Donc, cette UE permet aussi à nos étudiants d'avoir une approche assez fine de ce qui se joue dans les premiers moments relationnels de l'enfant, dans son rapport à ses parents, mais aussi plus largement à l'environnement élargi. Ensuite, nous avons une UE qu'on a appelée l'enfant, c'est-à-dire que de la même manière, nos étudiants sont formés à l'approche thérapeutique de l'enfant, pour cela ils disposent d'un CM et d'un TD, mais ils sont formés aussi à l'évaluation de l'enfant. C'est-à-dire que l'évaluation de l'enfant, c'est être en capacité de pouvoir faire passer un bilan psychologique, un examen psychologique et de préconiser à l'issue de l'examen des indications d'orientation pour l'enfant et sa famille. Ce qui permet à nos étudiants de découvrir un certain nombre d'outils projectifs, comme par exemple le droit char, le TAT, la WISC 5, mais aussi le dessin projectif. C'est-à-dire que nos étudiants découvrent des outils qui vont les aider par la suite à constituer leur boîte, on pourrait dire, leur boîte à outils de psychologues. Nous avons aussi un enseignement de la psychologie clinique en anglais. Alors, pourquoi en anglais ? Parce que l'exercice de la profession aujourd'hui peut dépasser les frontières en anglais, c'est-à-dire que nos étudiants, lorsqu'ils deviendront psychologues, pourront aussi avoir une patientèle anglo-saxonne, voire même travailler dans d'autres pays que la France. Donc, on n'enseigne pas l'anglais, mais on enseigne bien la psychologie clinique en anglais. C'est-à-dire que cet enseignement permet aux étudiants de penser l'utilisation des médiations thérapeutiques dans le cadre de dispositifs psychothérapiques. Alors, nous poursuivons avec une UE 5. L'UE 5 permet aussi de découvrir l'approche institutionnelle de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le soin, on ne peut pas penser la thérapie si elle ne s'inscrit pas dans un métacar institutionnel, ce qui demande d'avoir une connaissance à ces prises des institutions, de leur fonctionnement, mais aussi de ce qu'elles véhiculent et aussi la manière dont on peut penser le soin en lien avec d'autres partenaires, en lien avec d'autres collègues, puisque l'institution va développer aussi plusieurs modalités de prise en charge, plusieurs modalités d'accompagnement qui nécessitent aussi pour nos psychologues d'être dans un travail, de s'inscrire dans un travail de lien avec d'autres professionnels, comme par exemple des éducateurs spécialisés, si il s'agit du champ social, des infirmiers pour le champ médical, le champ psychiatrique, voire même des enseignants pour ceux qui travaillent dans le champ de l'éducation nationale, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser la pratique du psychologue en étant complètement isolée des autres modalités de prise en charge et de la manière dont les institutions tentent d'accueillir et d'accompagner un sujet. Alors, pour cette UE, nous avons aussi un CM qui s'appelle le trouble du développement. Alors, les troubles du développement, c'est beaucoup plus centré sur les troubles de l'apprentissage. Donc, on essaie de comprendre ce qui se joue lorsqu'un enfant est en situation d'apprentissage. Et notamment, dans ce CM, il s'agit de penser les difficultés des enfants lors des moments d'apprentissage, notamment revisiter ce qu'on appelle aujourd'hui la famille des dys, comme par exemple les dyslexies, les dyspraxies, les dyscalculies, c'est-à-dire de quoi s'agit-il lorsqu'un enfant présente des symptômes qui entravent sans rapport aux apprentissages et derrière un trouble se cache aussi une souffrance psychique qu'il est important de déceler, qu'il est important aussi d'accompagner pour accompagner un enfant à transformer ces difficultés. L'UO6 est spécifiquement centré sur l'adolescence. Pour pouvoir travailler dans le champ de l'adolescence, nous avons un certain nombre d'enseignements aussi, nous avons un CM qui s'appelle Clinique de l'adolescence, qui permet de comprendre ce qu'est un adolescent, ce que sont les processus d'adolescent, comment un adolescent se construit, à quoi un adolescent est-il confronté dans son grandissement. Pour pouvoir compléter cette approche, nous avons aussi un autre CM qui s'appelle la perception des risques de santé chez l'adolescent, où sont envisagées la question de la prise de risque à l'adolescence et les mises en danger auxquelles peuvent être confrontés les adolescents. Pour articuler ces deux CM, nous avons deux TD, deux TD qui viennent penser l'approche thérapeutique de l'adolescence. Donc de la même manière, comme nous l'avons vu dans le champ de l'enfance, on s'interroge sur la façon dont on va pouvoir soigner un adolescent qui présente des difficultés. C'est-à-dire quels sont les différents dispositifs thérapeutiques qui peuvent être proposés, mis en place, comment s'articulent-ils avec d'autres dispositifs. Donc il s'agit de penser la question du soin de l'adolescent dans son lien à son environnement mais aussi dans son lien aux institutions. Et puis, le dernier TD qui s'appelle un TD d'évaluation où, de la même manière que nous l'avons vu pour le champ de l'enfance, ce TD d'évaluation permet de s'interroger sur l'examen psychologique de l'adolescent ou le bilan psychologique, c'est-à-dire comment essayer de comprendre les signes de souffrance de l'adolescent, de quoi s'agit-il pour lui, comment, à partir de ce qu'on en comprend, on peut aussi préconiser et mettre en place des dispositifs ajustés aux problématiques de ces adolescents. Et pour cela, nos étudiants utilisent également les outils projectifs que je vous ai présentés, c'est-à-dire qu'ils sont formés à l'utilisation des projectifs de façon à pouvoir affiner et préciser les examens psychologiques qu'ils conduisent auprès de ces adolescents. Vous allez trouver ensuite une UE qui s'appelle UE Langues. En fait, il s'agit du prolongement du CM dont je vous avais parlé, qui s'intitulait l'enseignement de la psychologie anglaise. Ce TD permet d'approfondir et de poursuivre en s'interrogeant sur l'utilisation des médiations thérapeutiques. C'est-à-dire que les étudiants continuent à se familiariser avec la langue de Shakespeare tout en interrogeant avec un enseignant spécialisé la façon dont on peut penser les dispositifs de soins en introduisant des médiations qui vont favoriser l'accès aux soins et le traitement de certaines affections et pathologies. L'UE 8 s'intitule Mémoire de recherche. Comme vous avez pu le voir, nos étudiants sont sur le terrain, vont en stage et lorsqu'ils sont en stage, ils vont pouvoir être en situation d'analyser une problématique. C'est-à-dire que cette expérience de terrain leur permet non seulement d'élaborer ce qu'on appelle une note clinique, c'est-à-dire une analyse de situation à partir d'une interrelation, mais ils vont pouvoir aussi développer une ligne de recherche. Le Mémoire de recherche est un exercice qui les amène sur une trentaine de pages à essayer d'extraire une problématique et de travailler cette problématique en essayant de comprendre ce à quoi ils sont confrontés sur le terrain. Voilà. Et l'UE 9, donc l'UE 9 est le prolongement de l'UE 2 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la question du stage qui s'échelonne sur l'ensemble de l'année avec ce TB d'élaboration clinique qui permet de soutenir l'expérience des étudiants et leur élection. Alors maintenant, je vais vous présenter le Master 2 puisqu'une fois que le Master 1 est validé, nos étudiants tout naturellement s'acheminent vers le Master 2. Alors le Master 2 lui aussi, nous avons vu, est constitué de deux semestres. Au premier semestre, donc, les étudiants vont être confrontés à l'UE 10, c'est-à-dire que l'UE 10, c'est pour eux la possibilité de poursuivre leurs expériences de terrain puisqu'ils vont avoir un peu plus de stages que l'année précédente, ils vont découvrir de nouvelles pratiques et de nouvelles institutions. Donc, ils ont effectivement un stage, enfin, ils ont deux stages au total, dans deux institutions différentes, mais ils vont démarrer des stages et pour pouvoir aussi être accompagnés dans ce qu'ils vivent en stage et pouvoir aussi avoir un support et un étayage pour comprendre les problématiques auxquelles ils sont confrontés, pour y faire face, ils ont à l'année un TD qui s'appelle analyse de la pratique. Donc, ce TD leur permet chaque semaine de pouvoir partager avec leurs camarades ces différentes expériences de manière à pouvoir y donner du sens. Et pour accompagner cette réflexion, il y a un CM qui se déroule tous les 15 jours qui s'appelle dynamique institutionnelle, c'est-à-dire que c'est compliqué de penser le sujet seul sans prendre en compte l'environnement institutionnel dans lequel il évolue et les effets que la problématique du sujet produit aussi sur l'institution. Donc, on a besoin aussi de pouvoir prendre en compte cet environnement de manière à interroger ce qui se joue, ce qui se vit et comment en tant que psychologue on peut aussi faire bouger quelques lignes pour accompagner au mieux les situations d'enfants et d'adolescents qui nous sont confiés. L'U11 ça s'appelle l'approche thérapeutique. Donc, dans cet UE, les étudiants poursuivent l'apprentissage de ce qu'on appelle les psychothérapies. Alors, les psychothérapies sont d'orientation psychodynamique et psychanalytique, c'est-à-dire qu'ils sont formés à l'utilisation de dispositifs psychothérapiques de manière à pouvoir être en capacité de conduire eux-mêmes des thérapies. Donc, dans cet UE, ils vont découvrir deux types de thérapies, les thérapies dites individuelles et les thérapies dites de groupe avec la possibilité pour eux d'expérimenter le dispositif du psychodrame psychanalytique. Ensuite, on arrive à l'UE12. L'UE12 s'appelle prise en charge. Ça veut dire quoi prise en charge ? Cette UE, elle est beaucoup plus centrée sur les problématiques de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que de façon générale, les étudiants vont rencontrer au cours de ce semestre des professionnels spécialisés de certaines questions qui permettent de penser le rapport de ces enfants adolescents au placement puisqu'il s'agit d'interroger aussi ce qui conduit certains enfants et adolescents à vivre en dehors de leur famille et d'être placés dans des institutions de l'aide sociale à l'enfance comme par exemple des familles d'accueil, des maisons d'enfants à caractère social mais aussi il y a tout un volant de dispositifs qui s'appellent les dispositifs d'accompagnement en milieu père où les enfants adolescents bénéficient d'aide éducative et d'aide psychologique où on va retrouver toute la palette des dispositifs initiés par l'aide sociale à l'enfance bien souvent en lien aussi avec le juge des enfants donc il y a aussi tout un volet pour comprendre ce qu'est la PJJ et ce qu'est la délinquance par exemple à l'adolescence toutes ces conduites qui sont beaucoup plus agies donc cette UE permet vraiment de pouvoir travailler sur la spécificité de ces enfants et adolescents qui nécessitent des interventions de tiers c'est-à-dire qui mobilisent le juge des enfants ou les partenaires des différents départements qui ont la charge de veiller sur la santé et la sécurité de ces mineurs donc on a deux CM un qui s'appelle placement des mineurs et prise en charge et un autre qui s'appelle aspect juridique et psychopathologique alors on écrit psychiatrique mais c'est juste une petite erreur et psychopathologique du mineur en difficulté c'est-à-dire que dans ces enseignements ce qui nous importe c'est d'essayer de comprendre quels sont les signes de souffrance que l'on peut repérer identifiés chez des enfants et des adolescents qui sont des signes de souffrance du lien avec l'environnement dans lequel ils vivent alors bien sûr on a affaire à des enfants et des adolescents qui vivent des situations de négligence parentale parfois des situations de maltraitance parentale et on a besoin d'avoir quelques clés de compréhension pour pouvoir non seulement identifier ces signes mais aussi accompagner ces enfants et ces adolescents dans leur développement pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent vivre dans un climat beaucoup plus apaisé et qui leur permet de continuer à grandir dans de bonnes conditions donc pour cette UE c'est vraiment une UE qui est spécialisée mais qui nous permet véritablement de découvrir ce qu'est le milieu social ce que sont les professionnels du champ social et de penser les prises en charge dites bifocales c'est-à-dire avec deux focus souvent un focus éducatif et un focus psychothérapique et puis dans cette UE on a aussi renforcé la question de l'accompagnement des difficultés scolaires puisque vous avez dû voir qu'en M1 il y avait tout un CM qui était consacré aux troubles de l'apprentissage donc en M2 on essaie beaucoup plus d'interroger comment un psychologue face aux difficultés scolaires peut intervenir face à des enfants ou des adolescents qui seraient en souffrance et de la même manière qu'on va aussi interroger la particularité des sujets dits à haut potentiel c'est-à-dire qu'il s'agit de ces enfants ou de ces adolescents qui présentent un haut potentiel et qui nécessitent aussi une attention particulière l'UE 13 concerne l'évaluation psychologique c'est-à-dire que dans cette UE on revisite les tests qui ont été enseignés en M1 mais on approfondit l'utilisation des tests et on forme les étudiants à la pratique des bilans et des examens psychologiques en solo c'est-à-dire que là en Master 2 nos étudiants sont en capacité de pouvoir eux-mêmes pratiquer l'examen psychologique de pouvoir restituer cet examen psychologique aux enfants adolescents et familles et professionnels concernés mais aussi à pouvoir préconiser des dispositifs qui seraient beaucoup plus ajustés à la prise en charge de ces enfants et adolescents donc cette UE vraiment est une UE comme toutes les autres UE du Master 2 professionnalisante ensuite au deuxième semestre nous avons ce que nous avons appelé l'UE14 qui est l'élaboration clinique des mémoires c'est-à-dire que c'est une UE qui court à l'année puisque toute l'année nos étudiants sont sur le terrain et toute l'année ils sont accompagnés pour non seulement travailler sur ces expériences mais aussi à l'issue élaborer trois mémoires qui permettront aux étudiants de soutenir leurs travaux devant un jury et d'obtenir la validation du Master alors ces trois mémoires sont des mémoires d'exercice de praticien c'est-à-dire qu'il y a une analyse institutionnelle à réaliser il y a aussi un suivi court c'est-à-dire comment un psychologue lorsqu'il est confronté à un sujet en souffrance en quelques séances peut-il travailler avec ce sujet comment peut-il l'accompagner et l'orienter et puis ensuite il y a un autre mémoire qui rend compte une approche thérapeutique au long cours c'est-à-dire comment en tant que psychologue et psychothérapeute on peut penser le soin du sujet l'accompagner et rendre compte du travail qui s'est engagé autour de cette thérapie l'UE15 c'est aussi la poursuite des stages puisque vous avez compris qu'en Master 2 les stages sont beaucoup plus importants puisque nos étudiants passent 3 à 4 jours sur le terrain ils ont de moins en moins de cours l'ensemble des enseignements sont beaucoup plus concentrés en Master 2 en Master 1 pardon qu'en Master 2 ils puissent avoir des enseignements de perfectionnement des enseignants qui complètent leurs connaissances qui leur permet d'approfondir aussi ce qu'ils ont acquis en M1 mais la priorité est donnée aux expériences de terrain aux stages à la pratique à l'exercice du métier de psychologue puisque c'est une formation professionnalisante et pour accompagner l'évolution et la formation des étudiants en vue de devenir des futurs psychologues et cliniciens il y a cette UECES qui s'appelle l'UE éthique et déontologie où les étudiants se forment à l'éthique et à la déontologie du psychologue Alors je vais vous parler maintenant de nos atouts effectivement nous travaillons dans d'excellentes conditions puisque nous misons sur de petits effectifs nous avons le souci d'accompagner au mieux chaque étudiant à travers sa trajectoire singulière donc nous mettons en place des outils dits de suivi pédagogique et administratif de proximité nous maintenons aussi un tutorat entre étudiants c'est à dire que nos étudiants peuvent disposer aussi de salles de travail ils ont la possibilité de se retrouver entre eux de mettre en place des groupes de soutien et puis nous avons aussi à l'université des responsables des études qui sont là vraiment à disposition des étudiants pour les accompagner au mieux dans les difficultés qu'ils rencontreraient mais aussi dans les questions qu'ils se posent nous avons aussi comme atout supplémentaire ce qu'on a appelé un esprit de promotion c'est à dire que le fait de travailler avec de petits effectifs ça permet de développer un esprit beaucoup plus collégial beaucoup plus convivial qui permet aux étudiants toute l'année d'avoir des points d'appui importants pour pouvoir avancer dans leur formation et puis nous sollicitons régulièrement nos étudiants pour participer à des manifestations que nous organisons ou qui sont organisées par d'autres instituts ou d'autres pôles facultaires comme par exemple des conférences des colloques et des journées d'études nous sommes à l'université et l'université est un véritable bouillon de culture donc nos étudiants peuvent aussi s'ouvrir à la transdisciplinarité peuvent découvrir aussi dans d'autres pôles facultaires des enseignements des conférences qui peuvent compléter leurs connaissances mais qui peuvent aussi stimuler le rapport à leurs apprentissages nous avons également deux campus qui sont situés en centre-ville le campus Saint-Vol et le campus Carnot chaque campus est d'un côté de la gare Perrache donc nous sommes plutôt très bien situés nous avons des campus qui sont modernes qui disposent d'équipements de qualité nous avons également des plateformes pédagogiques numériques des bibliothèques et une testothèque alors la testothèque c'est une testothèque qui est réservée à nos étudiants étudiants en psychologie dont nos étudiants du master peuvent bénéficier très régulièrement puisque ce sont souvent les étudiants du master qui gèrent la testothèque et la testothèque c'est un lieu qui est à leur disposition qui leur permet de travailler aussi sur les tests c'est-à-dire que nous avons dans cette testothèque un certain nombre d'outils projectifs et psychométriques mais aussi nous mettons des documents des ouvrages nous tentons de les informer sur l'actualité scientifique et universitaire ils disposent aussi de mémoires d'étudiants pour avoir des points d'appui lorsque eux-mêmes sont confrontés à la réalisation de mémoires enfin voilà c'est quand même une boîte à outils à testothèque qui est assez intéressante pour nos étudiants et alors en parallèle des bibliothèques et de la testothèque il y a aussi la possibilité de bénéficier d'une salle de sport dont nous avons une salle de sport qui est ouverte aux étudiants qui le souhaitent il y a également un BDE qui est très dynamique qui accompagne de nombreuses manifestations auxquelles sont conviées les étudiants vous l'aurez compris il y a une vie associative qui est riche et qui est assez intéressante alors je vais vous parler maintenant des débouchés puisque le fait d'être titulaire d'un diplôme de Master 2 permet d'accéder au titre de psychologue clinicien et de psychothérapeute c'est à dire que notre Master 2 compte double non seulement il permet à nos étudiants de devenir psychologue clinicien mais il leur permet aussi de devenir psychothérapeute nous avons une employabilité qui est assez diversifiée qui est assez large et qui est aussi assez intéressante puisque généralement nos étudiants arrivent à trouver différents emplois dans des secteurs assez variés comme par exemple la protection de la jeunesse alors la protection de la jeunesse c'est la PJJ c'est à dire que nos étudiants nos étudiants de nos futurs diplômés sont en capacité de travailler dans le secteur de la PJJ et de travailler du côté de l'adolescence antisociale de l'adolescence déviante parce qu'ils ont une formation solide qui leur permet d'avoir une bonne connaissance de terrain et de pouvoir aussi apporter leur contribution dans le cadre de ces problématiques qui sont généralement des problématiques d'adolescence en souffrance nos étudiants nos étudiants nos diplômés peuvent également travailler dans l'ensemble des dispositifs de l'adolescence à l'enfance ils peuvent travailler en maison d'enfants à caractère social ils peuvent aussi accompagner des familles d'accueil travailler aussi sur l'agrément des familles d'accueil mais aussi intervenir dans les milieux ouverts comme par exemple tout ce qui est AMO aide éducative en milieux ouverts ils peuvent aussi travailler dans le cadre de SAPMS c'est un service de placement à domicile mais qui se déploie en milieu ouvert etc. c'est vrai qu'il y a une palette qui est quand même assez importante dans le cadre des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance mais nos futurs diplômés peuvent également travailler dans le secteur médical ils peuvent être embauchés à l'hôpital général en général dans les services de néonatologie en pédiatrie aussi dans certains services de cancérologie donc oncologie il y a des psychologues et cliniciens qui sont au chevet de patients qui souffrent même aux urgences il y a des psychologues et cliniciens mais ils peuvent aussi travailler dans le champ de la psychiatrie c'est-à-dire travailler à l'hôpital psychiatrique mais aussi dans tous les CMP qui sont rattachés à l'environnement psychiatrique et travailler aussi dans le champ médico-social en général je pense par exemple aux ITEP je pense aux IME aux instituts médico-éducatifs qui accueillent des enfants porteurs de handicap voilà etc le champ est assez large et puis on a aussi précisé puisque c'est le cas depuis de nombreuses années nous avons des jeunes diplômés qui vont travailler dans les secteurs de la gendarmerie et de la police notamment lors des auditions des victimes et des auteurs de violences ou des victimes de violences qui concernent les mineurs de plus en plus les secteurs de la gendarmerie et de la police s'entourent de psychologues cliniciens nous avons aussi indiqué qu'il était possible de travailler en libéral alors en effet les psychologues cliniciens peuvent travailler en libéral avoir leur propre cabinet alors c'est vrai que c'est de plus en plus le cas mais il me semble quand même que c'est intéressant de passer quand même par une pratique institutionnelle avant de pouvoir travailler en libéral parce que quand on travaille en libéral on est seul et c'est pas toujours simple mais ceci dit ce titre donne la possibilité de le faire alors quelques résultats quelques résultats concernant le master donc vous avez un tableau qui indique des pourcentages de réussite en master de psychologie nous avons indiqué les trois dernières années donc vous voyez qu'en 2017 et 2018 nous avons eu 64% de réussite en 2018 2019 également et en 2019 2020 66% de réussite alors pourquoi ce chiffre paraît insuffisant par rapport au nombre d'étudiants qui transitent chez nous parce que bien souvent nos étudiants font le master en trois ans et non en deux ans alors pourquoi parce que c'est aussi une formation qui nécessite de pouvoir maturer de pouvoir faire des expériences de terrain que parfois c'est pas si simple de trouver des stages mais que parfois certains étudiants veulent prendre le temps de trouver des stages intéressants de pouvoir conduire des travaux sur des stages donc la temporalité est souvent une temporalité de trois ans mais ceci dit vous voyez certains arrivent à le faire en deux ans sans difficulté alors j'ai souligné tout à l'heure le bon taux d'employabilité après le master je le redis je réitère en effet ce master offre un taux d'employabilité intéressant puisque non seulement il spécialise les psychologues sortant dans le champ de l'enfance et de l'adolescence donc quand par exemple il y a un poste qui concerne la pratique auprès d'enfants et adolescents ils ont un CV ils ont une formation qui est solide et qui est largement apprécié des employeurs mais ils peuvent aussi travailler dans d'autres champs que le champ de l'enfance et de la petite enfance parce que le fait d'avoir exploré les souffrances de l'enfance leur permet de comprendre aussi les souffrances des adultes puisque bien souvent ce dont souffre le plus un adulte c'est bien de ces blessures de l'enfance rester toujours actives alors je vais revenir peut-être maintenant sur l'admission en un an je ne suis pas si vite tout à l'heure mais je vais prendre le temps maintenant de vous expliquer comment on entre en master alors je vous ai dit qu'il fallait être titulaire d'une licence de psychologie il est important aussi d'avoir eu une expérience de terrain alors expérience de stage mais aussi expérience professionnelle certains de nos étudiants sont passés par des expériences d'animation de baby-sitting toute expérience auprès d'enfants d'adolescents et même d'adultes est fortement souhaitée puisque c'est à partir de ces expériences que les étudiants vont essayer de rendre compte de certaines séquences interrelationnelles pour pouvoir comprendre ce qui s'est joué ce qui s'est déployé au cœur de l'intersubjectivité alors pour pouvoir entrer en master 1 il faut non seulement être titulaire d'une licence mais il faut pouvoir constituer un dossier ce dossier est composé de trois parties premièrement donc une lettre de motivation il est demandé aux étudiants qui souhaitent entrer en master de pouvoir rédiger une lettre de motivation pour rendre compte de pourquoi ils veulent être psychologues et cliniciens et pourquoi ils vont choisir ce master à l'UCLI donc la lettre de motivation en principe se fait sur deux trois pages maximum et il s'agit de répondre à la question pourquoi la deuxième partie du dossier concerne l'analyse du parcours de formation donc là l'étudiant rend compte de sa trajectoire de ce qui a été important pour lui durant sa formation des enseignements phares mais aussi des expériences de terrain on pourrait dire que dans cette partie l'étudiant va répondre à la question de comment comment il s'est formé jusqu'à maintenant mais pas simplement en rendant compte de manière descriptive de ses différentes expériences mais véritablement d'avoir un regard analytique pour pouvoir rendre compte de ce qui a été important pour lui c'est à dire qu'il s'agit d'analyser son parcours sur quatre cinq pages de manière à montrer la cohérence c'est à dire que les étudiants qui souhaitent entrer en master ils sont là par hasard ils sont là parce qu'ils ont déjà rencontré sur la route des psychologues des enseignants ils ont travaillé certaines matières qui leur a donné le goût et le désir de poursuivre ces études et la troisième partie du dossier concerne une étude clinique une étude de cas clinique qui se déploie sur sept à dix pages maximum c'est pour ça qu'une expérience de terrain est quand même importante puisqu'à partir d'une expérience l'étudiant va rendre compte d'une rencontre avec un sujet ou un groupe de sujets et de l'analyse qu'il a pu faire de cette rencontre donc ce dossier qui est constitué de ces trois parties va être noté par deux personnes en général chaque dossier est noté par un psychologue et par un enseignant chercheur puis ensuite tous les dossiers qui sont notés au-delà de 11 c'est-à-dire qui bénéficient de 11 voire plus vont nous permettre de proposer au candidat d'être auditionné c'est-à-dire que la sélection vous l'avez compris elle s'effectue sur dossier mais il y a à l'issue du dossier lorsque le dossier est tout à fait correct c'est-à-dire 11 voire plus permet au candidat d'être auditionné et de rencontrer les deux personnes qui ont évalué son dossier et d'être dans un échange les auditions durent à peu près une demi-heure et au moment des auditions c'est pour le candidat la possibilité de revenir sur certains éléments de son parcours de pouvoir préciser certains points et d'être aussi attentif aux échanges qui vont pouvoir se déployer entre lui et les correcteurs voilà et puis donc cette audition est notée comme le dossier et à l'issue les meilleurs candidats vont pouvoir être admis en Master 1 il est à noter également que nous effectuons une liste d'attente parce que bien souvent les candidats au Master candidatent dans d'autres universités et parfois ils ont le choix et c'est à mieux ils ont le choix de leur Master donc en général nous prenons nous rédigeons une liste d'admission qui permet aux 40 premiers étudiants de figurer sur la liste mais nous constituons aussi une liste d'attente parce qu'il peut y avoir des désistements et les étudiants qui sont sur liste d'attente ont tout à fait la possibilité d'être admis au Master voilà donc on vous indique les contacts si vous voulez plus de renseignements et bien vous contactez madame maëtte du filier vous avez son numéro téléphone son adresse mail c'est l'assistante du Master elle est là pour répondre à toutes vos questions et si vous avez besoin de plus de précisions elle peut me faire remonter les demandes spécifiques et je peux aussi prendre le temps d'échanger avec vous soit par téléphone soit par visio soit vous recevoir à mon bureau pour apporter les compléments nécessaires alors maintenant je vais inviter une étudiante du Master 1 qui s'appelle Marine qui a fait tout son cursus à l'UPRi à nous rejoindre puisqu'elle va pouvoir répondre à vos questions et témoigner aussi de son évolution au sein de l'UPRi merci Marine d'avoir accepté de venir et de répondre aux questions qui sont posées on va regarder quelques questions donc première question bonjour vous ne mentionnez pas dans les débouchés l'éducation nationale est-ce que vous formez aussi au concours de psychologues de l'éducation nationale alors nous ne préparons pas au concours spécifique mais en effet c'est important de le souligner parce que nos étudiants ont quand même une formation qui est relativement précise et relativement solide qui leur permet après de présenter aussi le concours pour être psychologue à l'éducation nationale je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'était vraiment une précision importante à souligner alors une autre question combien d'heures de travail personnel faut-il prévoir alors là je propose à Marine de répondre je pense que c'est assez variable mais c'est vrai que le Master 1 est très conséquent au niveau des heures personnelles de travail parce qu'il y a énormément de cours et ça demande beaucoup d'approfondissement et de lecture pour le Master 2 c'est relativement pareil il me semble selon mes camarades qui sont M2 ça demande beaucoup plus d'investissement c'est vrai qu'on me dit souvent qu'il y a une grande marge entre la licence et le Master parce qu'au niveau de la charge de travail elle est quand même plus importante mais voilà le nombre d'heures je ne saurais pas évaluer le nombre d'heures mais c'est vrai que ça demande l'investissement personnel merci Marine donc il y a une autre question est-ce que les étudiants partagent leur expérience de stage ? oui on a des groupes d'élaboration clinique où on peut parler de nos stages ça nous permet aussi de voir que nos camarades sont dans d'autres institutions et se représenter aussi ce qu'est le travail dans d'autres institutions que d'autres institutions de stage et c'est vrai que parfois du coup en discutant pour les années précédentes pour les années suivantes on peut s'échanger des lieux de stage des contacts quand les gens sont intéressés donc c'est vrai que ce groupe de promo permet de s'échanger certains noms certaines adresses et ça permet aussi de se représenter vraiment ce qu'est le travail dans les différentes institutions mais oui tout à fait c'est important Marine de le préciser alors nous avons une autre question proposez-vous la possibilité de faire une partie de la formation en Erasmus alors effectivement nous avons des étudiants qui chaque année alors ils ne sont pas très nombreux mais chaque année peuvent aller effectuer des stages à l'étranger pour découvrir de nouvelles pratiques donc c'est possible après effectivement c'est quand même assez peu fréquent mais c'est possible quels sont les jours consacrés pour les stages pouvons-nous aménager notre emploi du temps alors en Master 1 nous libérons les étudiants le mardi et le mercredi c'est-à-dire que les étudiants sont en cours le lundi le jeudi et le vendredi enfin en fait ils sont en cours sur deux jours et deux nus plus précisément ils ont quand même une autre demi-journée qui est dégagée dans la semaine alors pourquoi nous avons libéré le mardi et le mercredi parce que certains étudiants trouvent des stages de proximité mais d'autres étudiants sont amenés à quitter la région Rhône pour aller faire des stages dans d'autres régions et lorsqu'ils sont en déplacement c'est important qu'ils puissent bénéficier de deux jours consécutifs pour s'organiser et dormir sur place de manière à limiter les trajets qui pourraient être fatigants et générer aussi une gêne importante donc on a essayé de regrouper pour favoriser l'accès au stage donc en licence c'est vraiment le mardi mercredi et une autre demi-journée soit le lundi matin soit le jeudi matin selon les semestres et puis en master 2 les étudiants sont sur le terrain le lundi mardi mercredi jeudi en général ils ne sont à l'université que le vendredi quelle est la date limite du dépôt des dossiers de candidature alors vous allez sur le site tout est indiqué sur le site vous verrez en général c'est précis vous avez la date limite voilà donc ma collègue me précise que c'est le 31 mai 2020 mais oui j'allais dire 21 pardon effectivement nous sommes en 2021 mais oui j'allais dire que c'était autour de cette date là mais vous verrez tout est bien indiqué vous avez aussi les différentes étapes nécessaires pour pouvoir constituer vos dossiers les différentes parties alors on a essayé quand même de faire un site assez bien renseigné mais en général voilà c'est plutôt autour de fin mai comme dans la plupart des universités d'ailleurs on n'est pas décalé au niveau du calendrier est-ce que les étudiants qui ont fait leur licence à du prix sont prioritaires pour l'admission en master alors il est bien évident que nous priorisons les étudiants qui ont fait déjà tout leur cursus à du prix à niveau équivalent c'est-à-dire que lorsque nos étudiants sont en concurrence avec des étudiants qui viennent de l'extérieur ce sont nos étudiants qui sont prioritaires pourquoi ? parce que ça fait trois ans qu'ils sont à du prix parce qu'ils ont déjà bien avancé largement leur formation qu'il y a aussi une continuité dans la formation et une cohérence donc c'est normal de prioriser nos étudiants pour leur permettre de terminer leur formation au sein de l'université qu'ils ont choisi et au sein de laquelle ils se forment depuis plus de trois ans Combien de stages conseillez-vous de faire en licence pour avoir un bon dossier de master ? Alors si vous avez la possibilité de faire plusieurs stages c'est très bien ça vous permettra de rendre compte de différentes expériences professionnelles mais c'est aussi ce que vous faites de cette expérience là qui est importante c'est-à-dire comment à partir d'une expérience de terrain vous pouvez en rendre compte et analyser ce à quoi vous avez été confronté donc un stage c'est bien deux c'est mieux mais c'est pas tant la quantité qui est importante mais plutôt la manière dont ce stage ces expériences participent à vous former au futur métier de psychologue l'entretien a-t-il pour but d'évaluer nos connaissances théoriques ou c'est plus pour approfondir nos expériences ? Alors quand vous parlez de l'entretien je pense qu'il s'agit de l'audition c'est-à-dire qu'une fois que votre dossier a été validé par les deux correcteurs vous êtes auditionné c'est une audition qui dure 30 minutes généralement et le but de l'audition c'est d'être dans la rencontre c'est-à-dire que ce n'est pas un entretien d'évaluation de connaissances mais c'est plus un entretien qui permet de poursuivre les échanges puisque les correcteurs ont lu les dossiers ils ont lu aussi votre lettre de motivation l'analyse de votre parcours et l'étude clinique que vous présentez et ils ont peut-être le désir de vous poser quelques questions pour pouvoir vous permettre de développer certains points ou vous rencontrer tout simplement en principe on me dit toujours mais est-ce qu'il y a des choses à dire au moment de l'audition non soyez vous-même c'est-à-dire que ce qui est important pour les examinateurs c'est qu'ils puissent rencontrer un sujet qui est motivé et qui est capable d'écouter et de répondre aux questions posées voyez c'est plus la rencontre qui est importante que de faire état de ses compétences à ce moment-là si vous êtes auditionné c'est que vos compétences ont déjà été remarquées et notées combien d'étudiants passent en Master 2 alors nous avons 40 places en Master 1 donc nous avons 40 places en Master 2 le nombre varie chaque année puisque comme je l'expliquais tout à l'heure certains étudiants font le choix de faire le M1 en deux ans alors certains font ce choix-là parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage la première année ou parce qu'ils préfèrent faire plusieurs stages on a des étudiants qui font des stages complémentaires peut-être que Marine en dira quelque chose je vous laisserai la possibilité de réagir mais nous avons aussi des étudiants qui préfèrent prendre le temps c'est-à-dire ils préfèrent valider toutes les yeux la première année et la deuxième année se consacrer au stage et à l'élaboration de la note clinique et de la note de recherche est-ce que vous souhaitez témoigner ? Oui, c'est ce que j'ai dit qu'il faut je suis en deuxième année de Master 1 donc j'ai validé l'année dernière tous les enseignements théoriques et du coup cette année je suis en stage validant et un stage complémentaire en plus j'ai deux stages dans la semaine plus l'élaboration de la note de recherche et de la note clinique ce qui laisse du temps aussi pour maturer pour penser la recherche et la clinique et moi ça a été vraiment une question de temporalité j'avais besoin de prendre ce temps-là parce que c'est vrai que le M1 est une année chargée tant sur les aspects théoriques que sur les aspects du stage et j'avais envie de partager les deux aspects et c'est plutôt bénéfique pour moi et je ne regrette pas de ce choix-là donc après chacun sa temporalité il y en a qui font très bien en deux ans le Master et d'autres qui préfèrent prendre trois ans sans confondre chacun tout est possible oui c'est important oui c'est important de le souligner c'est vraiment une question de temporalité et de maturation donc tout le monde n'a pas le même rythme certains ont besoin de temps de temps pour lire de temps pour découvrir des stages de temps aussi pour repenser et puis d'autres donnent un coup d'accélérateur parce qu'ils se sentent la possibilité de le faire en deux ans on compose aussi vous avez compris qu'à du prix c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé et individualisé donc on a aussi pour objectif de suivre votre rythme de manière à ce que vous puissiez bénéficier de cette formation dans de bonnes conditions y a-t-il une bonne ambiance de promotion ? alors je vais laisser Marie le répondre je pense qu'il y a une bonne ambiance de promotion après c'est vrai qu'il faut souligner le fait que quand on est en M1-Biss c'est-à-dire quand on fait deux années de M1 on est moins en contact avec la promotion parce qu'on les voit moins c'est vrai que ça a ce bémol là mais c'est vrai que je pense qu'on a réussi à avoir des bons liens même avec les confinements et les cours à distance donc non c'est vrai que ça aide beaucoup parce que le M1 c'est quand même un lieu où au niveau théorique on aborde certains sujets sur l'enfance et l'adolescence et forcément ça peut remuer aussi sur nos parfums de vie donc c'est vrai d'avoir des camarades qui sont dans le même cas à qui on peut parler avec qui on peut échanger ça aide vraiment aussi à poursuivre ce master et à le faire dans de bonnes conditions je pense oui c'est important ce que vous dites Marine parce qu'effectivement les étudiants qui le font qui font le master en deux ans sont un peu plus isolés parce qu'ils viennent moins à l'université de fait mais je crois que vous réussissez quand même à vous voir vous créez aussi un site il me semble que vous avez un texte et puis on a également pour essayer de faire transiter les informations pour ne pas perdre d'infos et de faire circuler des infos sur les conférences et je pense que non il y a un promo et c'est vrai que vu qu'on est peu nombreux seul c'est plutôt défi du coup du coup on arrive quand même bien à être proche et puis à connaître tout le monde oui c'est vraiment quelque chose auquel nous sommes très attachés c'est à dire qu'on se rend compte que nos étudiants sont créatifs qui ont une bonne dynamique qui arrivent à créer aussi des opportunités de rencontre et puis aussi il nous faut remonter les difficultés qu'ils ont Marine est aussi déléguée donc elle a la possibilité de prendre la température auprès de la promo et quand il y a des difficultés ou des étudiants qui auraient besoin d'une attention particulière nous pourrons aussi être interpellés et sensibilisés ce qui nous permet aussi de tenter de mettre en place un dispositif spécifique d'accompagnement pour soutenir l'étudiant dans ce cours et c'est vrai que vous faites un beau travail il faut le dire quand même un gros travail qui nous aide beaucoup aussi parce qu'on n'a pas toujours connaissance ni conscience de ce que peut traverser la promotion donc il y a vraiment un esprit de promotion et le travail d'équipe est vraiment important pour la réussite de ces étudiants alors quelqu'un voulait savoir combien y a-t-il de places pour le master dont nous avons 40 places en master 1 et de fait 40 places en master 2 suite à l'annonce l'ancien ministre Edouard Philippe concernant l'accueil des étudiants internationaux je voulais savoir votre politique d'établissement combien vous accueillez d'étudiants internationaux est-ce qu'il y a une bourse alors est-ce que les étudiants qui viennent de l'international bénéficient d'une bourse ça je ne sais pas je pense que c'est à voir aussi avec votre pays d'origine mais nous avons la possibilité oui d'accueillir des étudiants qui viennent d'autres pays à partir du moment où ils remplissent les conditions d'adolescence c'est-à-dire à partir du moment où ils sont titulaires d'une licence en psychologie qui est aussi homologuée et avec une équivalence avec la licence française je dis ça parce que dans certains pays il n'y a pas toujours des équivalences donc il faut bien s'assurer que la licence dont vous êtes titulaire bénéficie d'une équivalence avec la licence en France mais bien sûr c'est tout à fait possible d'accueillir des étudiants étrangers à condition aussi qu'ils parlent bien la langue puisque tous les cours sont en français sauf le cours dont je vous ai parlé qui est en anglais mais la plupart des enseignements et des expériences de terrain se font en langue française mais oui c'est possible mais si vous avez des questions peut-être un peu plus précises je ne suis pas sûre d'avoir véritablement répondu à vos préoccupations vous pouvez nous écrire et à ce moment-là on vous mettra en relation avec la personne qui est en charge des relations internationales Peut-on avoir plus d'informations sur la licence ? Alors concernant qu'aimeriez-vous savoir sur la licence ? Alors il faut savoir quand même que nous avons nos collègues ici qui sont en charge de la licence qui peuvent vous répondre donc vous pouvez aller les voir et poser vos questions mais si vous avez une question précise vous pouvez peut-être la préciser parce que j'interviens aussi en licence et peut-être que je peux vous répondre tout de suite Combien pensez-vous comment pensez-vous que se feront les cours l'année prochaine par rapport au coronavirus ? Alors je n'en sais rien mais je peux vous dire comment nous avons travaillé depuis le mois de mars alors depuis le mois de mars nous avons expérimenté les enseignements à distance les CM et les TD en visio mais nous avons aussi expérimenté les CM et les TD en commodale c'est-à-dire qu'en commodale nous avons privilégié l'accueil des étudiants sur le campus pour ceux qui le voulaient pour ceux qui avaient cette possibilité de revenir à Lyon et pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer aisément ils ont suivi les cours à distance c'est-à-dire que les enseignants faisaient en même temps les cours en présentiel et en distanciel pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre à l'université mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué mais nous avons la chance d'être bien dotés d'outils informatiques ce qui a permis à nos enseignants de se former rapidement et de pouvoir distancer les cours à distance évidemment la distance ne remplace pas le présentiel surtout dans les enseignements spécifiques à la psychologie clinique mais nous avons fait au mieux mais là aussi je pense que ça serait mieux que Marine réponde puisqu'elle a vécu deux ou trois confinements et qu'elle a une certaine expérience de ce que ça fait vivre de faire ses études en situation de confinement et bien ça date beaucoup c'est vrai que moi j'ai pu expérimenter le semestre 1 de l'année dernière des cours totalement en présentiel et en supplés essentiels et c'est vrai que ce qui est bien là actuellement c'est qu'on a un jour par semaine où on peut être à l'université pour suivre des cours en direct donc ça permet moi ça m'a permis de rencontrer certaines personnes de ma promo et puis ça permet de garder ce lien avec l'université après les cours en distanciel aussi se passent plutôt bien c'est vrai que c'est moins interactif mais quand même je pense qu'il y a quand même de l'interaction on garde du lien avec nos professeurs donc on s'adapte je pense autant que les professeurs que les étudiants c'est beaucoup adapté et puis je pense que ça a été plutôt bien mené je pense qu'on a pu faire remonter aussi des difficultés qui font que les enseignants s'adaptent aussi donc c'est vrai que ce master vu qu'on est loin ça nous permet aussi de faire remonter les informations et puis de s'adapter entre enseignants et étudiants donc je pense que ça a été vraiment une bonne chose de pouvoir faire remonter ces infos là et puis oui c'est vraiment important ce que vous soulignez Marine parce que le fait d'être peu nombreux ça nous permet d'avancer pas à pas et en effet nos étudiants comme nos enseignants ont dû s'adapter à cette nouvelle manière de travailler et du coup les étudiants pouvaient nous faire remonter quand il y avait des boupées des couacs quand il fallait renforcer certaines choses ce qui nous a permis aussi de reléguer l'information auprès des enseignants et de travailler de concert avec eux pour pouvoir s'adapter et s'ajuster au mieux en fonction des besoins donc combien bonjour a-t-on des chances d'être pris en M1 si nous sommes actuellement en année de césure suite à une licence en psychologie absolument à partir du moment où vous êtes titulaire d'une licence en psychologie et que vous remplissez les conditions d'admission vous pouvez tout à fait présenter votre candidature en M1 si vous avez fait une année de césure c'est que vous avez bénéficié d'une expérience supplémentaire ce qui est important c'est que vous puissiez en rendre compte dans l'analyse de votre parcours de formation expliquer le sens qu'a eu pour vous cette année de césure et pourquoi aujourd'hui vous souhaitez poursuivre votre formation pour devenir psychologue ou clinicien mais l'année de césure n'est absolument pas un obstacle oui j'ai fait une année de césure oui Marie j'ai fait un travail civique entre ma médecine c'est mon master mais c'est tout à fait possible et on est donc on s'est là en fait ça fait d'autres expériences d'autres choses à apporter sur le fameux dossier d'inscription au master et puis voilà je pense que ça nous laisse le temps aussi comme je disais tout à l'heure de m'assurer de penser d'autre chose d'aller dans d'autres institutions d'autres lieux et ça aide je pense qu'on peut faire avec ma star donc vous voyez toutes les trajectoires sont possibles je vous envoie une dernière question alors une dernière question alors dans quel type de structure travaillent vos étudiants diplômés bien c'est variable comme j'ai pu vous le dire ils peuvent travailler dans les structures de l'aide sociale à l'enfance dans des structures spécialisées comme les IME les ITER mais aussi travailler à l'hôpital général travailler dans le milieu psychiatrique travailler aussi dans le cadre de certains emplois de psychologues en lien avec la gendarmerie et la police vous voyez le panel est large c'est compliqué de répondre à votre question parce que je pense que nous disposons d'une formation qui est solide qui permet d'acquérir des compétences précises et qui donne à nos psychologues sortants la possibilité de travailler dans l'ensemble des institutions sur le territoire français nous avons même des psychologues qui sortent de l'UPI qui travaillent en EHPAD vous voyez auprès de personnes âgées donc toutes les voies sont possibles voilà c'était la dernière question je vous remercie pour votre attention je vous remercie vivement Marine de m'avoir accompagnée et d'avoir aussi participé aux échanges et puis si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à nous faire signe au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !